On m'entend tout ça ? Bonjour à tous ! Je vais vous parler de Docker. Qui a déjà entendu parler de Docker ? Qui utilise Docker déjà au quotidien ? C'est vraiment une introduction à Docker, donc c'est bon, la majorité des gens ont entendu parler de Docker, mais ils ne l'utilisent pas. Donc là, je vais essayer de vous montrer comment on utilise Docker pour déployer une application sur le cloud. Donc je vais passer beaucoup de temps sur la partie comment on utilise Docker, et un petit peu de temps sur déployer sur le cloud, parce que ça c'est la partie la plus facile. Avant de faire ça, on va parler un petit peu de démo, parce que je ne vais faire que des démo, j'ai aucune slide, donc forcément, à un moment donné ça va planter. Qui a déjà assisté à une présentation où aucune démo n'a planté ? Ah, un, bon, il va me porter chance. Qui m'en voudra à mort si au moins une de mes démos plante ? Vous pouvez sortir. Les démos forcément plantés, c'est comme ça, c'est le principe des démos. Plus on a des... le nombre de pièces mobiles est important, plus ça a des chances de planter. En même temps, normalement, la plupart des démos ont été faites un nombre de fois assez conséquents, et elles ne devraient pas trop planter. mais il m'est arrivé de voir des choses assez improbables qui sont survenues. Plutôt que de vous faire un long discours sur Docker, je vais commencer tout de suite par vous faire une démo de ce qu'on peut faire avec Docker, et après, on verra un petit peu, on essaiera de comprendre ce que je vous ai montré. Donc, ce que je vais faire, je vais passer pas mal de temps assis devant mon écran. Je vais vous montrer comment on lance un conteneur Docker. En l'occurrence, ce que je vais essayer de faire, c'est que je suis sur mon Mac, là, et je vais essayer de lancer une Debian, et je vais essayer de lancer un terminal dans une Debian. D'accord ? Donc ça, on sait tous que si on faisait ça avec une VM, ça serait un petit peu long, il faudrait déjà booter la VM, ensuite, on se connecte dessus, on lance un terminal. Moi, ce que je vous propose, c'est de lancer une Debian. Je prends une Ouizi, je ne sais jamais comment ça s'écrit. Et je vais lancer un bash dedans. Tac, ça y est, je suis dans une Debian. Vous avez vu, c'est très rapide. J'ai lancé une Debian. Donc, on me dit bien ici que je suis sous Linux, pourtant, moi, je suis en train de travailler sur mon Mac. Je peux regarder ici ce que j'ai comme fichier. J'ai une structure de fichier assez classique dans une Debian. Sur mon Mac, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et puis, je peux m'amuser à faire des choses dans cette Debian, par exemple. Je peux m'amuser à tout casser. Ça, si vous faites ça sur votre machine ou dans une VM, en général, ça ne se passe pas très bien. D'accord ? Parce que dès que vous avez fait ça, ensuite, vous n'avez plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Voilà. OK. Même Echo, je crois que ça ne marche pas. Ça marche quand même. Là, j'ai tout cassé dans mon conteneur. Qu'est-ce qui se passe ? Je panique. Je n'ai pas de sauvegarde. Si, en fait, si je quitte mon conteneur et que j'en relance un strictement identique, tout est revenu en marche. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait déjà des choses qui sont assez dures à faire avec des VM. J'ai réussi à lancer rapidement un système d'exploitation qui n'est pas le même que celui sur ma machine. On verra, il y a un petit truc quand même. Mais j'ai réussi à faire ça très rapidement. J'ai réussi à lancer un terminal, à interagir avec mon terminal. Et puis, j'ai eu le droit de tout casser parce que ça n'arrive jamais quand on casse tout en informatique. Si ça arrive, Docker me permet de casser tout à l'intérieur de mon conteneur. Et si j'ai tout cassé, je peux très facilement revenir à une étape de mon conteneur, à un état de mon conteneur où rien n'était cassé et je peux reprendre mon boulot. Si on avait des VM, il aurait fallu qu'on fasse des snapshots. Par exemple, j'ai une VM qui est toute propre, bien installée, j'ai la snapshot. Et puis, si par-dessus, j'installe des choses ou je supprime des fichiers et je me rends compte « aïe aïe, j'ai tout cassé », je serai revenu à ma snapshot. On verra avec Docker ce mécanisme de snapshot, ce mécanisme de revenir à un état stable. Il est vraiment inscrit dans l'ADN de Docker et donc, on n'a pas besoin de trop y penser. Ça marche à peu près tout le temps. Et puis, vous avez vu, c'est très rapide. Qui a déjà vu une VM démarrer aussi vite qu'un conteneur ? Ça, c'est un conteneur. Ce n'est pas du tout la même techno, mais on compare souvent ça à des VM. Parce qu'en fait, une grande partie des utilisations des VM, des cas où on utilise des VM, on va remplacer ça par des conteneurs et donc par Docker. En particulier, un des cas classiques d'utilisation, c'est j'ai une application, je veux la faire tourner sur ma machine comme si elle tournait en production. Pour éviter le syndrome, mais ça marche sur ma machine, c'est de ta faute si ça ne marche pas en production. Là, l'idée, c'est que pour résoudre ce problème-là, en général, moi, je construis une VM ou on me donne une VM qui ressemble à ce que je vais avoir en prod. Et puis, dedans, je fais tourner mon application. Je dis, si ça tourne dans la VM, c'est donc que ça tournera en production. Ça, vous connaissez ce principe-là. Donc, avec Docker, on va avoir quelque chose de beaucoup plus léger. On va avoir une notion de conteneur dans lequel on va pouvoir installer des choses, installer notre applicatif, installer des librairies partagées, et puis faire tourner notre application dans ce conteneur et se dire, si ce conteneur-là, il marche bien sur ma machine, il marchera bien en production. Donc, ça, c'est une utilisation qui est similaire, qui est exactement la même que celle des VM et qui, on verra, est beaucoup plus facile avec des conteneurs. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai lancé cette commande-là ? J'ai lancé un conteneur qui a été décrit par quelqu'un d'autre. Quelqu'un a décrit ce qu'il y avait dans une Debian, Wizi. Il en a fait une image. Cette image, il l'a publiée quelque part. Et moi, en faisant Docker Run, en fait, j'utilise cette image pour lancer un conteneur. Ce conteneur, il pourrait contenir une Debian, il peut contenir une Ubuntu, il peut contenir une Ubuntu avec un JDK, avec un Maven, avec un Java, avec des fichiers. On est libre de mettre ce qu'on veut dans un conteneur et d'en faire une image et de les publier publiquement ou de façon privée. Là, ça a été publié de façon publique. Ce qui fait que quand moi, j'ai fait la première fois sur ma machine Docker Run Debian Wizi, en fait, ça n'a pas été aussi rapide que ça. Il a d'abord téléchargé l'image du conteneur sur le Hub de Docker. C'est un site hub.docker.com ou io, je ne sais plus. Et il a récupéré cette image. Une fois qu'il l'a téléchargée, elle est sur ma machine. C'est un peu comme si j'avais téléchargé une grosse image ISO. Mais à partir de là, il a récupéré un système d'exploitation, des fichiers, éventuellement une application installée à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment l'image d'un conteneur. Maintenant, c'est bien. Mais moi, si je veux packager mon application Java sous forme de conteneur, il faut que j'apprenne à créer moi-même une image dans laquelle je vais installer ce que je veux. Pour ça, c'est assez simple. Dans le monde Docker, il y a ce qu'on appelle un Dockerfile. Un Dockerfile, ça ressemble à peu près à ça. C'est un fichier qui ressemble à peu près à ça. Donc là, j'ai sans doute un des Dockerfiles les plus simples au monde. Il a deux lignes. Une ligne from et une ligne commande, cmd. Donc la ligne from, elle indique juste mon conteneur. Je ne vais pas démarrer de zéro. Je vais partir d'un conteneur existant, d'une image existante. Et donc, je vais partir de l'image Debian Weezy que quelqu'un a eu la gentillesse de packager et de publier sur le Hub. Et moi, sur cette image-là, je vais rajouter des choses. En l'occurrence, ce que je vais rajouter, ici, je ne vais pas installer des choses dans mon conteneur. Je vais juste mettre des métadonnées. Et je vais lui dire, ce conteneur-là, c'est une Weezy. Et quand tu vas le lancer avec Dockerrun, par défaut, ça lancera cette commande-là. D'accord ? Donc, on va quitter ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va au lieu de faire un Dockerrun. Maintenant, on va faire un Dockerbuild. On va faire un Dockerbuild. On va lui donner un nom. Je lui donne un nom. Et je vais dire, dans le répertoire courant, donc point, il y a un fichier Dockerfile qui t'intéresse. Regarde-le. Et à partir de ce fichier Dockerfile, construis une image de conteneur. Donc là, il l'a fait. Là, il vient de me construire une image qui s'appelle dégageo slash hello world. Et si je fais ce coup-ci un run de dégageo hello world, il sait exactement quoi faire. Il va lancer la commande hello world. c'est inscrit dans l'image. Dans l'image, il dit, bah tiens, moi, je vais lancer une Debian dont le seul but est de faire un hello world. Bon, c'est un peu... C'est un soccer local. C'est un peu brutal, mais il a affiché un hello world et après le conteneur s'est arrêté. Vous avez vu, c'est rapide de faire des outils qui vont interagir avec ma console ou démarrer des trucs plus compliqués comme un serveur web, etc. Une base de données. Mais bon, on a créé notre première image. Donc là, au lieu de faire un Docker run depuis l'image de quelqu'un, on fait un Docker build qui peut partir d'une image préexistante. Et ça, c'est une des forces de Docker. C'est qu'à chaque fois qu'on construit une image, on va partir d'une image existante. On va rajouter des choses par-dessus. Et donc, si moi, je veux packager une application Java, je vais partir d'un conteneur qui a un système d'exploitation mais qui a un JDK à installer, etc. Comme ça, tout ça, c'est déjà fait pour moi. Moi, je n'ai plus qu'à installer des choses par-dessus. Est-ce que c'est clair, ça ? Donc, on a fait notre hello world Docker. On va essayer de faire un petit peu mieux. Notre cible, c'est de déployer l'application Java, mais on va essayer de faire un truc un peu plus compliqué pour que vous voyez bien ce qu'on peut faire. Alors, je suis sur Mac et il y a une commande que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est une commande qui s'appelle Kausai. Alors, je l'ai peut-être, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas. Kausai, est-ce que quelqu'un connaît la commande Kausai ici ? Il y en a un, deux, ouais. Kausai, c'est une commande absolument obligatoire sur votre ordinateur. C'est une commande qui affiche un petit message dit par une vache en ASCII art. Donc, vous avez une jolie vache en ASCII art qui dit un message. Ce n'est pas les applications comme ça que vous mettez en prod, vous ? Non ? On va dire que c'est ça que vous mettez en prod et vous ne l'avez pas sur votre machine. Donc, vous dites, tiens, mais je sais que sur Debian ou Ubuntu, cette commande, elle exige. Je peux l'installer avec une commande Linux classique, apt-get, install, Kausai. Donc, nous, on va créer un conteneur qui va contenir cette commande-là. Donc, j'ai déjà fait un Dockerfile. Ce qui nous intéresse, c'est les lignes qui ne sont pas en commentaire. Donc, je vais partir toujours d'une Wizi. J'ai rajouté une métadonnée qui est mon nom. Si quelqu'un tombe sur ce fichier, il sait à qui s'adresser s'il y a un problème. Et là, je vais commencer à installer des choses dans mon conteneur. Par-dessus, la Debian. Donc, je lance tout simplement des commandes Linux classique. apt-get update, apt-get install, j'installe la commande Kausai. Et puis, je vais installer une autre qui s'appelle Fortune. Je vais définir des variables d'environnement dans mon conteneur. Et je vais définir aussi la commande par défaut de mon conteneur. Tout à l'heure, on a vu CMD, là, c'est entry point. Il y a une nuance, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, ça va être la commande qui va lancer par défaut quand je vais lancer mon conteneur. D'accord ? Donc, ça, ça va décrire une Debian dans laquelle on a installé Kausai et Fortune. Et quand on lance le conteneur, ça va faire Fortune et le résultat va être envoyé dans la commande Kausai. Alors là, mon DB, la commande DB, c'est un petit raccourci pour moi pour faire ça. Alors là, vous voyez, une des caractères très intéressantes de Docker, c'est comme j'ai déjà lancé le build sur ma machine une fois, il l'a en cache. Si je le relance, c'est instantané. Pourtant, je lui ai dit, mais télécharge une Debian Wizi. Bon, OK, il l'a mis en cache, il n'a téléchargé qu'une fois. Je lui ai dit, mais lance un apt-get update et installe ces packages-là. Il ne les a pas inventés, il ne peut pas les inventer de nulle part. Il les a bien téléchargés sur Internet, il a exécuté cette commande-là dans le conteneur. Mais en fait, comme je l'ai déjà fait une fois sur ma machine, il va utiliser un cache local. Il considère que si j'ai déjà ça en cache et que j'installe une commande qu'il a déjà utilisée, il peut aller voir dans le cache. Et comme toutes mes commandes-là, elles ont déjà été dans le même ordre sur ma machine, il les prend en cache. Si je modifie ne serait-ce qu'une commande, ici par exemple, imaginez que je veux installer Git aussi, et que je relance mon Docker build, ce qui va se passer en fait, là vous voyez, je vais... Vous n'avez pas beaucoup vu parce que j'ai l'impression que la connexion Internet marche. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des étapes qu'il connaît déjà. Et celle-là, cette commande-là, c'est une nouvelle commande qu'il n'a jamais exécuté sur ma machine après les deux précédentes. Et donc il est obligé de vraiment l'exécuter dans le conteneur et donc de vraiment télécharger, de vraiment installer, etc. Et une fois qu'il l'aura fait, et là je ne vais pas le faire parce que la connexion n'est pas assez rapide, il l'a mise en cache, et donc si je la réexécute une deuxième fois sur ma machine, ce sera instantané. Ce mécanisme de cache, il est super important en fait. Il est super important parce que vous voyez, si je me trompe et que je recorrige mon Dockerfile, et bien je reviens du cache. Ça veut dire que quand je suis en train de créer une image de mon application en prod, je peux installer des paquets, j'en désinstaller, mais je ne reviens jamais à zéro. Je reviens juste de la dernière étape qu'il avait en cache. Donc je suis très productif. Une VM, je peux avoir des snapshots. Il faut que je pense à faire des snapshots à chaque commande. Il faut que je revienne à des snapshots si je me suis trompé. C'est assez réparatif. Ici, j'ai juste un fichier descriptif qui me dit, chaque commande, tu mets en cache le résultat du file system complet, ou plutôt tu mémorises le différentiel avec l'étape précédente, et tu mets quelque part. Cette commande-là, après ces différentes commandes, ça donne ce résultat-là et tu le mets en cache. C'est super efficace. Et donc ça me permet aussi de travailler sans Wi-Fi, puisque j'exécute toujours les mêmes commandes sur ma machine en ce moment. Et donc, si je lance ma commande, bien sûr, j'ai ma vache. Magnifique. Et en plus, elle dit des choses aléatoires. Voilà. D'accord ? Et donc, vous avez vu, c'est tellement rapide que je pourrais très bien faire un alias coosay égale cette commande-là, docker, et en fait, la prochaine fois sur ma machine, je tape coosay, et je ne me rends même pas compte que je suis en train d'utiliser Docker. Maintenant, j'ai créé un conteneur en partant d'une image existante, j'ai installé des choses dedans, donc j'ai lancé des commandes Linux, j'aurais pu créer des fichiers, télécharger des choses, des IP, n'importe quelle commande Linux, je peux l'exécuter dans ce fichier-là, précédé par run, d'accord ? Je peux mettre des variables d'environnement, il y a toute une syntaxe qui est assez simple, mais en même temps assez puissante, pour créer des images. Est-ce que je peux prendre des fichiers sur mon disque dur et les copier dans le conteneur ? Oui, je peux faire ça. Par exemple, si je voulais changer la petite vache par un droïde Google, il suffirait tout simplement que je copie cette ligne-là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ici, je vais rajouter une commande dans mon Dockerfile, je vais lui dire de copier ici un fichier qui est dans le répertoire files, je prends le fichier Droid, donc files, c'est sur ma machine au même endroit que le Dockerfile. J'ai le Dockerfile, un répertoire, à l'intérieur j'ai un fichier droid.co, et donc je vais ici le copier depuis ma machine vers un chemin différent dans le conteneur. Et ensuite, je vais dire ici, je vais changer ma commande pour dire, en fait, tu ne lances pas CAUSEE, mais tu lances commande, CAUSEE avec mon fdroid. Donc là, je vais reconstruire mon image. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que ça, ça utilise le cache, le cache, le cache. Ici, je ne l'ai jamais fait sur ma machine, donc il est obligé vraiment de prendre le fichier et de le copier dans l'image. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce qu'il y a après, il ne peut pas le prendre dans le cache. Et si je fais un Dockerrun, alors, il y a un petit problème de taille. Voilà, magnifique. Donc ça y est, on peut mettre ça en prod. Ça, ça marche sur ma machine, ça marchera sur mes serveurs, ça marchera sur votre machine, il faut juste que vous ayez Docker installé. Quand je vais lancer ce conteneur-là, Dockerrun, avec cette image, en fait, il va lancer exactement le même processus, avec les mêmes fichiers, dans le même contexte, avec les mêmes versions de tous les composants. Donc vraiment, je peux vous donner l'image de mon conteneur et vous allez pouvoir l'exécuter sur votre prod ou sur votre machine de dev. Donc ça, c'est vraiment la promesse, il neige, sympa. C'est la promesse de Docker, et c'est une promesse tenue, en fait. Vraiment, c'est des choses que vous pouvez faire constater au quotidien. Alors, comment je vais partager le résultat de mon image ? Donc, vous avez vu, quand j'ai fait Dockerrun d'Ebian ou Easy, en fait, il est allé télécharger quelque chose sur Internet. Donc moi, je peux faire aussi un Docker push pour publier mes images. Ou alors, je peux les exporter dans un target Z, vous le donner, et ça, après, vous faites un Docker load, je crois, et hop, il charge dans son cache mon binaire. Quand je dis binaire, c'est un binaire au sens large. On n'est plus dans un binaire où il y a juste la commande que je veux lancer. Il y a l'operating system, les librairies, le binaire, la config, les fichiers, tout ça, ça fait un gros binaire. L'avantage, c'est que ce gros binaire, il marche partout de la même façon. Ce que je peux faire aussi, je peux faire beaucoup plus simple que ça. Je peux juste vous donner mon Dockerfile. Je vous le donne. Sur votre machine, vous copiez le Dockerfile. Vous faites Docker build. Et là, sur votre machine, il va reconstruire l'image. Alors, on espère que ce sera la même image, mais ce ne sera sans doute pas complètement la même. Pourquoi ce ne sera pas complètement la même si vous lancez ça sur votre machine ? Alors déjà, le fichier, il faut que je vous donne le répertoire où il y a le Dockerfile et les fichiers, c'est clair. Les repositories, oui. Les repositories, ici. Moi, j'accède à des choses sur Internet. Qu'est-ce qui me garantit que c'est la même version de Kausai et de Fortune qui sera disponible maintenant, dans 6 mois, dans 12 mois ? Donc, je pourrais préciser ici des numéros de version. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Donc, en fait, je dis toujours qu'un Dockerfile, c'est la recette de mon gâteau au chocolat. Si je vous donne ma recette, vous allez faire un gâteau qui ressemble beaucoup à mon gâteau au chocolat, mais elle ne sera pas complètement le même. Et même à chaque fois que je le fais, moi, ce n'est pas tout à fait le même. Donc, le mieux, c'est peut-être de construire un gros binaire et de le publier sur le Hub Docker ou de vous le donner sous forme de targe des ailes. Mais vous avez plusieurs options, chacune avec ses avantages et inconvénients. D'accord ? Donc, on a vu comment lancer un conteneur existant, comment construire notre propre conteneur, mettre des choses dedans, des fichiers, quoi que ce soit. Si on sait faire ça, on sait packager une application Java. On va partir d'une Ubuntu, par exemple, ou d'une Debian. On va installer un Java. On va installer, je ne sais pas, peut-être Maven. On va prendre nos fichiers sources, on va les copier dedans. On va, dans le conteneur, faire un Maven clean install. Et ensuite, on va dire la commande par défaut à lancer, c'est java-jar. Et là, vous avez une image. Et en fait, c'est ce que j'ai fait ici. Donc ici, j'ai un répertoire avec mes sources. SRC, c'est un projet Maven, un POM. Et puis, il y a un Dockerfile à la racine. Alors, ce Dockerfile, il y a des choses un petit peu touchy. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part d'une image existante. Degajo slash Maven. Donc ça, c'est une image que moi, j'ai créée et que j'ai publiée. Qui elle-même dépend d'une image qui s'appelle Degajo slash Java 8. Qui elle-même dépend d'une image qui s'appelle Busybox. Et donc, vous avez comme ça un chaînage d'images. Vous, vous ne travaillez que sur le Delta. Le reste, ça a été fait par quelqu'un d'autre. Je définis dans mon conteneur quel est le répertoire dans lequel je vais travailler par défaut. Ça, c'est une astuce sur laquelle on ne va pas s'attarder. Je définis des variables d'environnement. Je vais définir un truc très important, c'est que je vais dire mon conteneur, quand on va le lancer, il va lancer quelque chose sur le port 8080. C'est une métadonnée. Ce n'est pas très important pour le bon fonctionnement, mais c'est utile pour plus tard, vous allez voir. Je vais définir la commande par défaut à lancer quand je vais lancer mon conteneur. Donc là, ce sera un Java avec des "-d", quelque chose, des "-x", quelque chose, et une commande Java classique. Une fois que j'ai défini les métadonnées, je prends tous les sources dans mon répertoire courant et je les copie dans le conteneur. D'accord ? Add point. Je les copie dans le conteneur à une certaine adresse, un certain chemin, slash home, slash dug. Et je lance une commande maven. Maven, bon, maven clean install. Ici, c'est une commande différente, mais ce n'est pas très important. Alors, ceux qui sont en bas, ceux qui sont loin, ils ne voient pas forcément. Voilà la commande. D'accord ? Et donc ici, si je fais un docker build, encore une fois, grâce à ce magnifique effet de cache, c'est instantané. Par contre, c'est sûr que si je change n'importe quel fichier, donc je ne sais pas, moi je change mon pomme. Tout bêtement, j'ai changé la date de mon pomme. Si je reconstruis l'image, en fait, tout va être pris du cache jusqu'au moment où il va faire un add des sources dans le conteneur. Et là, il dit, mais le contenu a changé. Ne serait-ce qu'une date a changé. Donc, tout le contenu a changé. Donc, tout ce qui se passe après est invalidé. Et donc, il faut que j'exécute vraiment. Donc, il va vraiment exécuter maven. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans le conteneur, il va lancer maven, il va lancer java. Si vous voulez avoir la preuve, on va faire ça. Regardez. Je vais enlever java sur ma machine. Donc, je n'ai plus java. java. Je vais enlever maven. Je ne sais plus comment on fait. Je n'ai plus maven. Et en fait, la commande, elle marche toujours. Je peux essayer à nouveau de modifier mon pomme et de reconstruire mon image. En fait, c'est dans l'image qu'il utilise le java qui est dans l'image et le maven qui est dans l'image pour reconstruire les sources et le jar. Et donc, je peux donner ça à n'importe qui qui a maven installé, mais qui a Docker installé par exemple, ni java ni maven. Et il peut reconstruire le binaire de mon application. Et à partir du moment où il a fait ça, il suffit de lancer comme d'habitude avec un docker run. Alors, j'ai un petit alias. Et hop, je viens de lancer un serveur java. Ici, il y a un truc qu'il faut que vous reteniez pour la prochaine fois quand vous rentrez au boulot. C'est qu'avec vos sources, est-ce que vous pourriez mettre au même niveau que vos sources un docker file qui décrit l'environnement de prod de votre appli ? Il y a quoi sur la machine de prod ? C'est une Ubuntu, from Ubuntu. Il y a un java, apt-get install java. Il y a des fichiers à cet endroit-là. Je crée les répertoires. Il y a mes sources, bien sûr. Je les prends et je les copie dedans. Alors, soit je les compile dans le conteneur, soit je les compile à l'extérieur et je copie le jar. Vous avez différentes options. Si vous faites ça, vous allez passer une demi-heure à faire ça et vous venez de créer un conteneur qui contient votre application et que vous pouvez faire tourner en local, sur le cloud, sur vos serveurs, de la même façon, de façon reproductible, avec la même version de Java, la même version de Mavel, les mêmes fichiers aux mêmes endroits. Et si l'application part en vrille et glace tout elle-même dans son propre conteneur, vous avez vu par la démo que je vous ai fait au début avec le RM ou RF, vous arrêtez le conteneur, vous le redémarrez. Et il redémarre dans un état tout propre. Alors là, vous dites, super, j'ai lancé. Et maintenant, est-ce que je peux voir mon site ? Alors là, on arrive sur les choses un peu plus compliquées. Donc là, je vais ouvrir Chrome. Et je me dis, voilà, il a démarré un serveur sur le port 8080. Super. Localhost 8080. Et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Avec Docker, je tourne dans un conteneur. En fait, un conteneur. C'est juste que j'ai lancé la commande Java. Mais je lui ai dit, écoute, tu as le droit d'accéder à Internet. Mais par contre, personne n'a le droit d'accéder à ce qu'il y a dans le conteneur. Je vais monter un mur autour du Java. Et personne ne va pouvoir se connecter à toi. Personne ne va pouvoir lire tes fichiers. Personne ne va pouvoir se connecter. Sauf si tu ouvres des portes entre guillemets. Donc, on va ouvrir des portes. Attendez, Docker. Hop. On va prendre cette commande-là. On va ouvrir des portes. On va dire moins P. On va dire que le port 8080, on l'ouvre. Donc, on va dire que le port 8080 à l'intérieur de mon conteneur, on va le mapper à l'extérieur sur le port 8080. On pourrait le mapper sur un autre port. Ce qui me permettrait, par exemple, de lancer dix fois le même conteneur sur ma machine, sur des ports différents, sans changer ce qu'il y a dans le conteneur. Je vois des grimaces. Donc, on peut faire ça, par exemple. Et puis, mon serveur, il démarre toujours sur un port. Le port, il est en dur dans le code de mon Java. Mais moi, je dis, ce qui est dans le conteneur qui tourne sur le port 8080, je vais le rerouter sur le port 8888. Et donc là, on s'attend à ce que ça marche. Vous allez voir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, ce qui se passe, c'est que je vous ai un petit peu menti pour aller droit à mon but. Mais là, on va essayer de casser le mensonge. C'est que là, moi, j'ai un Mac. Depuis le début, je vous montre une Debian qui tourne. En fait, ce qui se passe avec Docker, c'est qu'on ne peut dockeriser, on ne peut conteneuriser que des processus Linux. Et on ne peut les faire tourner que sur un Linux. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, la technologie de conteneur, pourquoi elle est rapide ? Elle lance les processus qui sont dans le conteneur directement. C'est le noyau de votre Linux qui les lance directement. En mettant des petites barrières autour. En fermant tout. En ayant des namespaces. En ayant des règles de réseau différentes. Et donc, ça isole complètement tout ça. Et pour ça, il faut un Linux en dessous. Et donc, sur mon Mac, pour faire tourner un Linux, comment je fais ? J'ai une VM. Donc, j'ai une VM dans laquelle je vais faire tourner tous mes conteneurs. Je dis toujours, one VM to rule them all. Une fois que j'ai ma VM, à l'intérieur, je peux mettre plein de conteneurs. Je n'ai pas besoin d'avoir 12 000 VM. Et même ma VM, elle est vraiment idiote. Il y a un OS, Docker, et puis c'est tout. Je n'installerai plus jamais rien dessus. Tout ce que je vais faire, c'est faire tourner des conteneurs Docker dedans. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis sur Mac et pas sur Linux. Comment ? On peut mixer les Linux. On pourra en reparler après. Mais tout à fait, on peut faire tourner. Là, ça fait tourner. Mon application a fait tourner autre chose qu'une Debian. Donc, c'est une busybox. C'est une distribution minimale qui fait 8 mégas. Et donc, sur ma machine, pour accéder, on va y arriver, à la VM. Je vais donner un joli nom, local Docker. Et là, j'ai mon application web qui tourne. D'accord ? Pour vous prouver que c'est bien ça qui tourne. En fait, si j'arrête mon Docker et que je le rafraîchis, et bien oui, ça ne marche pas. Si je le lance sur un autre port que le port 8888, et bien ça, je suis obligé de changer le port. Et voilà. Donc, vous avez vu déjà, non seulement je suis capable de packager mon application de façon reproductible, mais en plus, je suis capable, au moment où je lance l'application, sans aucun effort du développeur, de changer le port sur lequel ça tourne. Ça, ceux qui ont fait du Spring avant avec des configs XML pour dire, oui, si le paramètre "-d", target égale prod, alors je prends le prod.xml qui lui-même prend le prod.propertise, dans lequel il y a le port du Tomcat qui doit être utilisé. Tout ça, là, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle, et vous dites, moi, je démarre sur le port 8080. Le type en prod, c'est lui qui choisira sur quel port ça démarre vraiment. Ou plutôt, il y a des IP tables qui sont faits, et donc ça permet de rediriger. De la même façon, si moi, je veux lancer mon Docker, non pas en ligne de commande comme ça, en interactif, mais en mode démon, je peux lancer mon Docker en mode démon. Et puis, l'erreur en bas, là, ça n'a rien à voir avec Docker. Je peux lancer comme ça un bon paquet de conteneurs Java. Vous avez vu, c'est rapide. Et en fait, sur ma machine, effectivement, il y a un certain nombre de conteneurs Java qui tournent. D'accord ? Déjà, vous avez vu, sur ma machine, je peux lancer X fois la même application sur le même port, et en lancer autant que je veux. Bon, à un moment donné, il faut faire du ménage. rm-f, dockerps-1. On va les supprimer tous, là. Donc là, il va supprimer tous les conteneurs qui tournent sur ma machine. Et donc, si je refais un dockerps, pardon, il n'y a plus rien qui tourne. Parce que ce n'est pas la bonne commande. D'accord ? Donc ça, juste en mettant un docker file dans mes sources, je suis capable de conteneuriser mon application, de la rendre déployable sur n'importe quelle machine qui a Docker, même si cette machine n'a que Docker. Puisqu'en fin de compte, tous les autres outils dont mon appli pourrait avoir besoin, je vais les installer non pas sur la machine haute, mais dans le conteneur Docker. D'accord ? Tic-tac, on finit à quelle heure ? Je ne sais plus. Pour savoir si je fais les questions de maintenant, ou si je fais... On va faire quelques petites questions maintenant. Je vais prendre une ou deux questions. Là, vous avez lancé plusieurs conteneurs, tous sur le même port 80-80. Oui. En fait, là, ce que j'ai fait, quand j'ai lancé comme ça, quand j'ai lancé en démon comme ça, je ne sais plus. En fait, j'avais fait exactement ça. Donc là, ce n'est pas ouvert, en fait. Il n'a mappé aucun port à l'extérieur. Donc, je peux relancer autant que je veux. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire ça. Je peux dire que je mappe automatiquement les ports qui sont décrits dans le Dockerfile. À ce moment-là, c'est un comportement un petit peu différent. Oui, oui. Je vous invite juste la prochaine fois à visualiser votre écran et vous regarder où se trouvent les touches de Docker. D'accord ? Donc, il y a le D qui est à côté du F. C'est marrant. Il y a le I qui est à côté du O, du U. C'est marrant aussi. Vous y réfléchissez après. Donc là, j'ai lancé deux fois mon conteneur. Une fois sans aucune option. Et donc, il est entièrement fermé. Je ne peux plus le joindre. Et une fois avec un moins grand P. Et il a cherché tout seul un port libre sur ma machine. Ou plutôt sur la VM. Un port libre sur lequel il pouvait ma P80-80. Si j'en fais un autre comme ça. Et bien voilà, il a pris un autre port libre. D'accord ? Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. D'accord. Voilà. Peut-être une autre question. Oui. Est-ce que je peux te demander en anglais ? Yes, tu peux. So, I've had this problem that even Stack Overflow doesn't know answer to. Next question. I'm running Boot to Docker, not Vagrant. and I have an instance of my server in the Boot to Docker. I can connect to it from, I don't know, browser. I actually used even Quid to connect to it with my device. But I seem to have a problem to connect to it through a different VM. For example, ADB, Android emulator or iOS simulator in my computer. Now, I know that I can get from host to the VM, from the VM to the host. But how do I get from the iOS or Android and the simulators to Docker? I can't seem to... Every time I call the IP address of the Boot to Docker, it says, nope, sorry. Yeah. I don't know. I don't know. I don't have the answer. Each time you start Docker, it can create its own IP stack, network stack. And also, because you run it inside Boot to Docker, it uses its own bridges or network configuration. So, and your Android emulator, it uses its own bridge also. So, you've got one bridge talking to another bridge. It can be very complicated. So, I don't know. I managed to do some bad ass port forwarding, but it's not the light. I don't know. Or you can switch to Linux and then no problem. Yeah. Because if you turn on Linux, you remove this little bit to Docker, which comes to you. Okay. Dernier question. I was going to show you, for example, when you've got a container, it's going to return to MetaMedia. Yeah. Imagine, so, a container deployed on the cloud, and a machine plant, so, it's going to have a container. What's going to happen if you want to get the logs, for example? Well, of course. Well, in fact, what's going to happen is, just before I show you how to deploy on the cloud, I can explain that, in the same way that I'm able to docker run, in the same way that I'm able to mapper a port inside the container to an outside port, I'm able to mapper the fichiers or the repertoires. In fact, I'm able to, in my container, to make a mount of a volume that is on my machine. And so, I'm able to say that this process, it's going to turn entirely isolated, in a file system completely snapshot, copy and write. If I'm going to start, it's going to turn to zero. But, this repertoire, for example, the data of my database, or the fichiers of my server web, they're not in the container, they're outside, they're on my machine. So, the container will read on my machine, it will write in my machine. First of all, if the container is going to die, you don't lose your data. Second of all, you have access with native performance to your data, so that in the container, the performance, they're degraded because it's a file system particular which is lent. And so, we'll be able to do what we call "-v". I'll be able to say, tiens, bah moi, en fait, je vais te dire que mon répertoire home src, je le monte sur ton répertoire dans le container sur slash src. Et donc, le container, lui, il va avoir ce répertoire et il va avoir un accès à lecture en écriture. Je peux aussi mettre dans cette option-là, si je veux qu'il ait un accès à lecture, écriture, lecture, écriture. Et ces volumes-là, j'en parle pas trop dans ma présentation, mais c'est clairement le truc super important, dont vous avez besoin tout de suite quand vous faites Docker, c'est je veux lancer un conteneur, mais il n'y a pas les données tout dans le conteneur, il y a des données à l'extérieur et vous allez monter un volume. De la même façon, vous avez vu, si je suis capable de monter comme ça un volume au moment du run, ça veut dire que je peux, au moment du run, dire, bah tu vas prendre les données dans un répertoire avec les données de prod, dans un répertoire avec les données de pré-prod, dans un répertoire avec les données de test. Votre application, elle, elle écrit toujours les logs dans slash var logs. Toujours. Par contre, au moment où vous faites le run, vous dites, non, non, mais attends, sur ma machine, moi, les logs, je les veux là. Donc, toi, dans ton conteneur, dans le code, t'écris dans var logs, mais en fait, ça va écrire dans slash app, slash application 1, slash logs, slash machin. Et ça, le développeur a plus besoin de s'en occuper. Cette partie configuration des ports, des fichiers, des répertoires, tout ça, ça peut être revu au moment du run. Ça, c'est une puissance aussi extrêmement importante. Et donc, votre conteneur, on a encore deux options. Donc, soit le conteneur contient ses propres données, soit le conteneur va accéder à des données en dehors du conteneur. Là, en l'occurrence, dans l'application Java, tout est dans l'appli. L'application, elle n'a pas de base de données, elle fait que de la lecture, en fait. Bon, bah maintenant, comment je déploie ça sur le cloud ? Qui utilise le cloud ici tous les jours ? Alors, vous êtes des menteurs, vous avez bien tous du mail, vous utilisez tous le cloud, en fait. Bon, il n'y a pas beaucoup qui utilisent le cloud, peut-être, dans leur boulot. Alors, ce qui est bien avec Docker, c'est que ça marche sur votre machine, ça marche sur du Linux, ça marche sur du Mac, ça marche moyennement sur du Windows. C'est en cours d'amélioration, mais c'est pas encore ça. Sous Windows, ça marche comme sur Mac, il y a une VM. Et puis après, vous parlez que c'est de VM avec votre ping de commande Docker, mais c'est pas encore bien terminé. Euh... Et puis, ça marche sur vos serveurs, et ça marche en prod. Ça marche même dans des VM. Si vous êtes dans une boîte où vous avez des VM avec VMware, et que vous avez signé beaucoup de chèques à VMware pour avoir des VM, et que votre administrateur vous dit non, mais maintenant qu'on a signé les chèques, c'est des VM, vous pouvez dire oui, mais... D'accord, t'as des VM, mais moi, je peux faire tourner du Docker dans ta VM. Dans une VM, je vais pouvoir faire tourner plein de conteneurs. Et donc, en fait, là, on a une flexibilité maximale. Et bien, c'est ce que je vais essayer de faire en utilisant un outil qui est en version encore bêta, voire même... Il n'y a même pas de nom à cet état-là, tellement c'est en bêta. Ça s'appelle Docker Machine. C'est une application écrite en gauche, je crois, qui est écrite par les gens de Docker, qui est à l'extérieur de Docker, et qui permet, en fait, de créer des hôtes, donc des machines, qui auraient Docker installé dessus, et qui seraient prêts à faire tourner des conteneurs Docker juste avec une ligne de commande. Et pour ça, il y a des drivers, un driver Azure, un driver Google Cloud, un driver Amazon, un driver VMware, un driver whatever. Et donc, en fait, je ne sais pas si on peut avoir la liste, je ne me rappelle plus. Eh bien, non, je n'ai pas la liste. Mais bon, si je fais n'importe quoi, je crois qu'il me dit la liste non plus. Bon, peu importe. Il doit me lister quelque part la liste des différents drivers qu'il supporte. Et moi, je vais utiliser le driver Google Cloud. En fait, en une commande, je vais lui demander de me créer une machine sur le cloud, d'y installer Docker, de configurer le démon Docker pour que moi, ensuite, avec ma ligne de commande, je puisse m'adresser à ce démon-là de façon transparente. Et donc, quand je ferai des Docker PS, des Docker Build, des Docker Run, ça ne le fera pas sur ma VM, ça le fera sur cette machine distante. Avec les mêmes commandes. À un moment donné, j'ai juste un aiguillage qui dit ah non, je travaille en local, ah non, je travaille en remote. Donc ça, normalement, c'est assez magique. sauf que je ne sais plus comment est la commande. Elle doit être par là. Elle est là. Ni vu ni connu. Donc voilà, j'appelle la commande machine. Je lui dis create. J'utilise le driver Google sur mon projet Google à moi, dans la zone ouest, et je vais créer une machine qui s'appelle Docker Remote. Alors là, je crois que j'ai déjà fait. Donc il va venir, non, cette machine, elle existe déjà. Donc on va faire une remote 2. Donc là, il va me demander de m'authentifier sur le cloud Google. Donc tout va bien. Il le fait tout seul en fait. Il va créer l'instance. Il va y installer Docker. Il va générer des clés SSH et tout ça pour que je puisse y accéder. Il faisait tout ça pour moi. Bon, je n'ai rien à faire. Alors je ne sais plus si c'est long ou pas. Et ensuite, quand la machine sera installée, je ferai un machine LS et il va me lister toutes les machines distantes que j'ai. Donc il va me dire, voilà, actuellement la machine active, c'est Docker Remote, mais il y a la machine Docker Remote 2 qui est active. Donc on va essayer de le faire. Et donc à partir de ce moment-là, si je me remets dans mes sources src lucy jug et que je lance une commande. Alors ça, j'ai oublié. Je savais bien que je n'avais pas fait tout mon boulot. Si je fais machine config, c'est Docker Remote, je l'appelle ça. Là, il va me donner en fait, il va me donner la configuration que je dois utiliser pour lancer un Docker, une commande Docker sur le serveur plutôt que sur ma machine. Donc en fait, l'idée, c'est que je fais Docker, ça là, PS. À ce moment-là, au lieu de faire un Docker PS sur ma machine, je le fais sur la machine distante. Bien sûr, ça ne marche pas. Alors ça, c'est l'effet démo. On va essayer sur la Remote 2. Ouais ! Sur la Remote 2, ça marche. Et donc en fait, cette machine sur le cloud, il me dit, il y a déjà un conteneur qui tourne. Attends, on va enlever ce truc-là parce qu'il m'énerve. Il me dit, il y a déjà un conteneur qui tourne parce qu'en fin de compte, le driver Google de machine, il a créé une machine avec Docker et un petit conteneur qui tourne qui s'appelle C-Advisor. C'est un conteneur qui sert à faire du monitoring de conteneurs. Et donc lui, il dit, si tu fais du Docker, ça peut t'intéresser. Moi, en l'occurrence, je m'en fiche. Donc Docker PS, ça fait ça. Si je me remets dans mon application ici et que je fais un Docker build, "-t", dégageau, jug, point. Alors, ce qu'il essaie de faire là, c'est qu'il essaie de prendre le contenu de mon répertoire. Il l'envoie sur la machine. Là-bas, sur la machine, sur le cloud, il va faire, il va construire le conteneur Docker. Et une fois qu'il aura fini, je n'aurai plus qu'à faire un Docker run et ça marchera comme si c'était sur ma machine. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'il va recréer l'image vraiment de zéro. Moi, je vous ai montré sur ma machine, c'était magique. Il y avait un cache, c'était instantané. Mais là, la machine, elle est toute neuve. Donc, il est obligé de vraiment construire l'image. Donc, il va télécharger l'image de base qui est dégagée au Maven, qui est constituée de plusieurs layers. Ensuite, il va télécharger Java, etc., etc. Donc, pendant que ça fait ça, je vais prendre des questions parce que ça va prendre quelques minutes. mais l'idée, c'est que vous avez vu, je fais Docker PS sur ma machine, je vois ce qui tourne sur ma machine. Je fais Docker PS avec une petite astuce et je vois ce qui tourne sur le serveur. Et après, quand j'ai fini avec ma machine, je fais machine delete et ça supprime la machine distante. Et donc, j'ai pu lancer des commandes Docker en prod sans avoir quitté mes outils habituels. J'ai juste utilisé quelque chose qui fait l'aiguillage. Est-ce que vous avez des questions ? Pour le type de machine utilisée, on peut lui spécifier le type d'instinct. Par exemple, je vais prendre du CoreOS par exemple. Oui. Non, parce qu'en fait, là, vraiment, machine, machine, le driver Google, il ne va fonctionner que sur un type d'image préconfigurée pour bien faire tourner Docker. C'est ce qu'ils appellent leur conteneur image. Donc, je crois que c'est une base de Debian avec juste Docker installé. Donc, c'est eux qui ont défini ce qu'il y avait sur cette machine-là. Si vous, vous voulez le faire vous-même, vous créez une instance, vous installez Docker à la main. Si vous installez une instance CoreOS, il y a déjà Docker. Voilà. Et si vous voulez utiliser machine pour créer l'instance, et bien là, il va vous créer une instance avec le type d'image qui pense être le meilleur pour vous. D'autres questions ? Pas de questions ? Qui veut faire du Docker demain, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, bon, c'est bon. Et vous n'avez pas de questions, vous avez tout vu. Oui ? En théorie, oui. En pratique, j'ai rarement vu ça. Alors, ce qui se passe quand même, c'est qu'effectivement, ça utilise le noyau Linux de votre machine. C'est, vous, vous dites là, je peux tourner une Debian, une Ubuntu, mais en fait, ce qui tourne vraiment, c'est le noyau de votre machine à vous. Avec un file system de Debian et un file system d'Ubuntu. Si vous avez des différences dans les noyaux, vous pouvez voir des différences dans votre appli. Donc, pour que le noyau vraiment ait un impact sur votre appli, là, il se peut que ce soit un bug ou alors vous faites des trucs vraiment très, très bas niveau. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que vous avez un noyau trop vieux pour faire tourner Docker. Parce que le Docker a besoin d'un certain nombre de choses disponibles dans le noyau pour tourner. Ou alors, il va tourner en mode dégradé avec une isolation qui n'est pas très bonne. Mais sinon, des noyaux récents font tous bien tourner les applications. Et si vous avez un bug dans votre application à cause d'une version différente de noyau, là, normalement, Linux Torvald a laissé passer un truc qu'il déteste. Et quand le noyau a un impact sur le user space, ça, ce n'est pas normal. D'autres questions ? Oui. Oui. A priori, actuellement, en fait, on commence à passer sur Docker, mais c'est plutôt au niveau de la production, ça prend un peu, c'est sur le partage des ressources et la limitation des ressources par conteneur. Oui. A priori, dans son... Alors, quand on lance un conteneur Docker, vous avez vu, on peut lui dire quel port il va publier. On peut lui dire aussi quelle utilisation mémoire il a. Donc, on peut limiter la mémoire. On peut limiter un certain nombre de processeurs sur notre machine. Donc, on va dire, tiens, tu prends qu'un cœur sur les quatre ou sur les huit. Et on peut lui dire aussi, on peut lui donner un poids aussi d'utilisation du CPU. Ce qui fait que comme ça, si on lance beaucoup de conteneurs sur la machine, chacun a un poids par rapport aux autres. Et donc, il va utiliser plus ou moins de CPU. Donc, on peut quand même vraiment bien isoler les processus. Donc, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Donc là, j'ai buildé mon image à distance. Soyons fous. On va faire maintenant un run. Hop. Docker run. Donc là, normalement, si ça tourne, il a lancé sur ma machine. Donc, si je l'avais lancé avec les bons ports. Donc, en l'occurrence, ici, je vais dire, tiens, sur le port 80. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Là, je vais lancer sur la machine, je vais dire sur le port 80. Ah, zut. Je ne sais pas si j'ai tapé le bon truc. Non, mais je ne crois pas, en fait. Je crois que c'est juste un problème de... On va y arriver. Bon, je ne sais pas ce que je fais. Il y a un problème avec la police, en fait, il décale la ligne de commande. C'est énervant. Là, ça va aller mieux. Voilà. Quand ça déborde à la ligne d'en dessous, il a tendance à décaler. C'est un bug. Je ne sais pas si c'est bash ou si c'est le terminal. Voilà. Donc là, sur ma machine distante, il a démarré un processus. Donc, on peut aller voir si ça marche. Je ne sais pas si mon instance a été créée ici. Normalement, je la vois. Il y a une qui va s'appeler Remote 2. Remote 2, elle est là. Son adresse IP, elle est là. Je ne sais pas si elle est autorisée par défaut en HTTP. Je n'ai pas dû le faire. Ah, ça marche ! Voilà. J'ai bien déployé sur le cloud. Voilà. Donc, c'est fini. Apparemment, on me dit. Applaudissements.